Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette cinquième visioconférence de la transition. C'est aussi la première des conférences que nous allons faire sur la question spécifique des finances puisque lundi prochain nous nous accueillerons deux spécialistes des finances publiques. Nous avons deux intervenants qui vont nous présenter un état des lieux de la régulation financière en Europe. Alors la finance elle est souvent décriée, on la regarde comme une source d'inégalité, elle est responsable de tous les maux, de l'atteinte à l'environnement et pourtant on parle de plus en plus, cette expression à la mode, de finance verte. C'est un peu à la mode, est-ce que c'est du greenwashing comme on dit ou est-ce qu'il y a une réalité derrière ça et une possibilité ? C'est un peu de ça que nous voulons débattre ce soir ensemble. Le changement climatique, le bouleversement de la biodiversité, les grandes crises telles que nous les vivons, elles ne s'arrêtent pas aux frontières. La crise sanitaire actuelle et les difficultés que nous rencontrons, qu'a pu rencontrer l'OMS pour faire comprendre son importance aux états, soumise à quel point le multilatéralisme et la coopération internationale sont primordiales. Il n'y a pas de solutions franco-françaises à aucun défi et surtout pas non en matière environnementale et sociale. Alors ce qu'on vous propose ce soir c'est de réfléchir aux pistes, aux pistes pour agir sur la finance privée mais pour qu'elle contribue à la transition écologique et solidaire mais de manière de manière internationale et plus particulièrement en parlant en parlant de l'Europe. Je vais laisser la parole à Alain pour vous présenter nos intervenants. Bonjour à tout le monde. Ce mercredi je suis particulièrement heureux d'avoir pu organiser avec Jennifer l'échange qui va suivre à l'impulsion d'une économie durable en Europe. Nous recevons Lucie Pinson spécialiste de la finance durable qui a été chargée de campagne aux Amis de la Terre France et qui est aujourd'hui directrice exécutive de Reclaim Finance. Nos chemins auraient pu se croiser mais les agendas n'étaient pas tout à fait synchronisés. J'ai été secrétaire national des Amis de la Terre durant la décennie des années 80 et Lucie est passé aux Amis de la Terre France de 2013 à 2020. Bon alors Lucie, mais peut-être que nos chemins vont se croiser très certainement bientôt. A la lecture de ses écrits, je suis heureux de constater que l'esprit Amis de la Terre reste vivace et que notre combat commun reste la recherche de la gestion rationnelle des ressources de notre planète et puis surtout notre combat commun qui est celui du réchauffement climatique. Nous recevons également Mickaël Vincent, président de l'ONG Green Terration et expert européen sur les questions de stabilité financières. Nous nous connaissons depuis quelques temps. Nous avons déjà organisé une rencontre dernièrement en flambe intérieure sur la préparation du Brexit et nous avons d'autres projets communs, notamment sur le Green New Deal européen. Là aussi, nous ne sommes pas de la même génération, mais nous avons sans doute cette chance d'être de la même commune. Et je t'assure, Lucie, ça aide beaucoup quand même. Pour aborder le sujet d'aujourd'hui, et comme le précise Jennifer dans son préambule, comment allons-nous agir ? Beaucoup de questions se posent. De cet abus de financement et par voie de conséquence de consommation des énergies fossiles au travers du charbon, je pense que Lucie en parlera. À la mise en œuvre du Green New Deal européen, je pense que Mickaël en parlera, qui risque d'être mis à mal avec les orientations prises du fait de la crise sanitaire actuelle. Voilà bien des questions que nous sommes nombreux à nous poser. Peut-on croire, cependant, à cette relance verte, comme cela semble être la volonté aujourd'hui d'une trentaine de pays, avec la Chine et l'Allemagne, qui souhaiteraient mettre ça en œuvre pour sortir de cette crise sanitaire ? N'est-ce pas là aussi le commencement des négociations et des débats qui vont suivre très bientôt à Glasgow pour la COP26, normalement en septembre ? Lucie et Mickaël, nous vous laissons la parole durant une demi-heure, ce que Jennifer vient de rappeler, durant une demi-heure, et puis nous proposerons ensuite une demi-heure de questions-réponses de la part des auditeurs. Voilà. Donc Lucie, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Merci déjà de m'accueillir aujourd'hui. Je vais d'abord partager mon écran et je vais du coup en profiter pendant ce temps-là pour présenter Reclaim Finance, qui est une toute jeune organisation qui est apparue dans le paysage français et j'espère international, et qui entend travailler exclusivement sur les questions de finances durables et plus particulièrement sur la question climatique. Alors Reclaim Finance et Alain, nous nous croiserons peut-être, puisque Reclaim Finance fait partie de la fédération des Amis de la Terre, toujours, puisque voilà, on est une organisation affiliée à l'antenne française de cette fédération qui milite pour la justice sociale et climatique. Alors, donc Reclaim Finance, nous, on travaille aussi bien sur les services financiers des banques, des assureurs, des investisseurs aux énergies fossiles, sur les nouveaux outils financiers qui vont être développés pour orienter les financements vers les solutions. On va également se pencher sur la question de la régulation et des banques centrales. Michael va certainement plus en parler, donc je vais plus me concentrer aujourd'hui sur la finance, pas forcément verte, mais au contraire la finance qui pollue. Peut-être petit d'abord, petit état des lieux d'où on en est. Aujourd'hui, on est face à une dégradation généralisée de notre environnement et on est dans un contexte d'urgence sanitaire, d'urgence sociale et d'urgence climatique. Alors ça se traduit, bien entendu, on a tous encore en tête, malgré le confinement aujourd'hui, les grandes mobilisations l'année dernière par la jeunesse, mais pas seulement les marches pour le climat qui se multiplient de plus en plus et les appels à l'action à nos dirigeants et aux décideurs économiques également pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, afin de ne pas menacer l'avenir des futures générations, et j'ai envie de dire même des générations actuelles, puisque les impacts du dérèglement climatique se font de plus en plus concrets. Aujourd'hui, cette dégradation généralisée de l'environnement, elle se traduit également par des crises sanitaires comme celles qu'on traverse aujourd'hui. Pour rappel, l'objectif adopté à la COP21, c'était de limiter le réchauffement bien en dessous de 2 degrés et au plus proche de 1,5 degré. Après la COP21, les décideurs ont commandé un rapport spécial au GIEC sur les impacts d'un réchauffement à 1,5 degré. Ce rapport démontre qu'il y a une énorme différence entre 1,5 degré et 2 degrés et qu'on se doit de viser 1,5 degré. 1,5 devient donc le nouveau 2 degrés et l'objectif vers quoi il nous faut tendre. Pour cela, il nous faut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il nous faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre et transformer radicalement nos modes de production et de consommation. Au niveau juste européen, on a besoin de 260 milliards d'euros supplémentaires d'investissements à ceux qui sont déjà engagés par an jusqu'en 2030. Donc, c'est des besoins d'investissement qui sont colossaux et qui se traduisent en plusieurs dizaines de milliards d'euros rien qu'au niveau français. Bien entendu, c'est des investissements qui doivent aller à la construction, qui doivent aller à l'énergie, qui doivent aller à la transformation de nos modes de circulation. Cependant, tout ça qui est… Donc, on parle là de financement ou d'investissement vers le monde de demain, vers les solutions. Malheureusement, il ne faut pas oublier que ça doit également s'accompagner, bien entendu, d'une sortie des investissements et financements et autres services financiers au monde d'hier et notamment aux énergies fossiles et que plus de verre, malheureusement, ne servira à rien si on ne fait pas moins, voire zéro brown en anglais ou secteur carboné puisqu'il nous faut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et ça, il faut… On a généralement tendance à focaliser les discours vraiment sur ce qui est le plus consensuel, sur ce qui fâche moins, à savoir le verre, en oubliant le bon, ce qui peut être extrêmement dommageable puisque plus on tarde à se désengager des secteurs les plus émetteurs et plus le budget carbone, eh bien, il diminue et donc plus les objectifs d'atteinte de neutralité carbone ou d'efforts en matière de réduction des émissions doivent être plus rapides et plus importants. Et bien entendu, plus on tarde à agir et plus les impacts des dérèglements climatiques qui se font déjà ressentir sont plus importants et donc également le coût de l'inaction va augmenter. Ça pourrait se traduire par cette photo du tonneau des Danaïdes où, voilà, on aura beau mettre plus de verre, si d'un autre côté, on continue à accroître les secteurs qui émettent, eh bien, on ne résout pas le problème de la finitude des ressources et du budget carbone qu'on ne peut pas étendre au-delà de 1,5 degré. Donc, pour ça, pour les études selon les scénarios, ils vont varier, mais globalement, si on ne veut pas faire dépendre des efforts sur les générations futures, si on ne veut pas prendre le risque de dépasser les objectifs de réchauffement, ce qu'on appelle l'overshooting et de miser sur des technologies à émissions négatives et notamment toutes les technologies de science-fiction que le secteur privé aime nous faire croire qu'il va se développer, donc bioingénierie, etc., le monde doit avoir zéro énergie fossile globalement, une année près, d'ici le milieu du siècle. Pour les pays de l'OCDE qui portent une responsabilité historique dans les émissions, ça veut dire que cette sortie des énergies fossiles, elle doit être pensée et atteinte avant 2050 et idéalement d'ici 2040. Ça, c'est pour toutes les énergies fossiles. Pour le secteur du charbon, les études scientifiques et notamment du Syntem Climate Analytics montrent qu'on ne doit plus produire d'électricité à partir de charbon d'ici 2040. De la même manière, les pays développés, donc pays de l'OCDE et pays de l'Europe, doivent sortir du charbon d'ici 2030. Ceci étant dit, ce n'est pas une masse à faire. Juste pour le secteur du charbon, nous avons plus de 6700 unités aujourd'hui de production d'électricité à partir de charbon en opération dans le monde. Et 78% exactement d'après le scénario le plus ambitieux dit GILIEC, doit être fermé de cette capacité, doit être fermé d'ici 2030. Donc, c'est vraiment des milliers d'unités de production d'électricité à partir de charbon qui doivent être fermées d'ici 2030, c'est-à-dire dans les dix années à venir. Malheureusement, aujourd'hui, si on voit qu'on doit sortir, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer, puisque les États et les industriels prévoient une augmentation de la production d'énergie fossile à un niveau tel que ça représente 160%, enfin c'est 160% supérieur à ce qu'on peut se permettre de produire pour rester dans les clous du budget carbone sur un scénario avec 1,5 degré. Ces financements, enfin c'est 120% d'augmentation, c'est des nouveaux projets. Ces nouveaux projets, c'est des entreprises et les deux, bien entendu, ont derrière elles, ont des PDG qui prennent des décisions, mais elles ont également un banquier, elles ont également un banquier, elles ont également un assureur, elles ont également des investisseurs qui leur permettent de développer ces projets-là. Donc on peut se poser la question du coup de l'évolution depuis la COP 21 des banques, des assureurs et des investisseurs en matière climatique, ont-ils augmenté leurs ambitions, ont-ils pris de nouveaux engagements de réduction de leurs services financiers aux énergies fossiles et ont-ils commencé à s'en désengager ? Donc on va d'abord faire un zoom sur les énergies fossiles. On a publié à Reclaim Finance avec nos partenaires, dont vous voyez les logos en bas et notamment le Rainforest Action Network, un rapport en mars 2020 qui fait l'état des lieux des financements des grandes banques internationales aux énergies fossiles, à l'ensemble des énergies fossiles et à chaque sous-secteur les plus risqués sur le plan climatique, mais également sur le plan des autres risques d'IESG, donc en termes d'impact sur l'eau, en termes d'impact de pollution de l'air ou également en termes d'impact sur les populations locales. Donc là, on peut penser aux gaz de schiste, des sableau bitumineux, aux forages en eau profonde ou en Arctique et aux transports de gaz naturel liquéfié. Et ce rapport est plutôt alarmant et plutôt est de trop dans cette phrase, puisqu'on découvre que les banques internationales ont alloué 2 700 milliards de dollars aux énergies fossiles depuis la COP 21. Ce chiffre-là, on pourrait penser que finalement, c'est un peu logique parce que l'état du monde, finalement, il est toujours carboné. Donc, les entreprises, on ne peut pas arrêter de les financer du jour au lendemain. Et donc, il y a toujours 2 700 milliards qui vont aujourd'hui à l'existant de la production d'énergie fossile. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que lorsqu'on zoome juste sur les entreprises qui, elles, ne sont pas en train de maintenir l'existant et en train de se transformer pour se décarboner. Mais les entreprises qui, au contraire, sont en train de continuer business as usual, d'aller chercher des réserves d'énergie fossile de plus en plus profond, augmenter leur production, etc. Donc, ces entreprises qui développent de nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon, on voit qu'il y a 975 milliards de dollars qui leur a été alloués depuis la COP 21. C'est-à-dire que depuis la COP 21, alors qu'on sait que nous devons viser une sortie des énergies fossiles, les grandes banques internationales continuent de financer son développement. Alors ça, c'est au niveau international. Qu'en est-il en France, pays de la COP 21, où on entend souvent qu'on a un secteur financier qui s'entend être vertueux en matière climatique, qui veut faire de Paris la capitale de la finance verte ? Eh bien, on se rend compte que même au niveau des banques françaises, il y a 215 milliards de dollars aux énergies fossiles qui ont été alloués depuis la COP 21, et que la première banque française n'est pas en reste, puisqu'elle figure parmi les plus grands établissements bancaires internationaux à financer les énergies fossiles, avec 84 milliards de financements depuis la COP 21. Et le fait le plus inquiétant, c'est que BNP Paribas a augmenté de 72% ses financements à l'intégralité des énergies fossiles entre 2018 et 2019. Et ça, c'est très inquiétant, et on le verra dans la partie des solutions, ou en tout cas des pistes qu'il faut absolument creuser si on est sérieux face à l'urgence climatique, c'est que ces 72%, ils ne viennent pas de n'importe où. Ils viennent notamment des financements massifs de BNP Paribas aux majeurs pétrolières et gazières, comme Shell, comme BP, comme Exxon, comme Total. BNP Paribas se vante, et il faut le reconnaître, d'avoir adopté une politique en 2017 d'exclusion des entreprises les plus exposées aux énergies fossiles les plus impactantes, ou en tout cas les non-conventionnelles, donc gaz et pétrole de schifte et sable bitumineux. Cette politique, elle a conduit en effet à une exclusion d'énormément d'entreprises, même si la publication dans deux semaines maintenant de nouvelles données financières montrera que la politique de BNP n'est pas totalement appliquée. Cependant, c'était vraiment un premier pas dans la bonne direction. Malheureusement, cette politique, elle ne couvre pas les majeurs pétrolières et gazières, qui représentent quand même quelques pourcents de la production internationale. Et donc, il y a un sacré trou dans la raquette. Et aujourd'hui, BNP continue de financer l'expansion des énergies fossiles et donc l'aggravation de la situation climatique. Maintenant, sur le charbon, parce que lorsque généralement on parle climat et lorsqu'on parle finance, on a tendance à regarder vraiment ce qui se passe sur le charbon. Et c'est assez légitime étant donné la part colossale du charbon dans le mix énergétique international et surtout dans les émissions liées au secteur de l'énergie au niveau mondial, puisque c'est près de 40% des émissions qui sont toujours liées au secteur du charbon. Donc là, on pourrait se féliciter parce que depuis la COP21, il y a vraiment eu une accélération dans le nombre de politiques adoptées par les acteurs financiers, que ce soit des banques, mais également du coup de les assureurs et les investisseurs sur le secteur du charbon, avec plus de 120 entreprises qui ont adopté des politiques d'exclusion. Cependant, malheureusement, ça ne permet pas aujourd'hui de mettre au pas l'expansion du secteur, puisqu'il y a toujours plus de 1000 nouveaux projets de centrales à charbon qui sont prévus. Mais au niveau français, rien qu'en France, on a une quarantaine d'acteurs financiers avec des politiques sur le secteur du charbon. Ces acteurs sont réunis dans à peu près 25 groupes. Malheureusement, vous voyez là l'état de leurs notes sur plusieurs critères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être dans les discussions plus tard, mais on verra que c'est quand même noté de rouge, parce que finalement, on a beaucoup de politiques, 120 comme je l'ai dit au niveau international, mais que ces politiques sont totalement inefficaces dans l'ensemble pour prévenir l'expansion du charbon et encore moins pour orienter le secteur vers une sortie, puisque dans la majorité des cas, il s'agit d'engagement de façade ou dans le langage courant, on appelle ça du greenwashing. Donc, ça fait joli sur le papier, c'est des beaux éléments de communication, mais malheureusement, ça ne touche pas la majeure partie des financements ou des services financiers, des acteurs financiers, et ça n'impacte que à la marge le secteur du charbon dans son ensemble. Ça permet de ralentir le développement de nouveaux projets, mais en tout cas, ça ne pousse pas à la faillite les entreprises du secteur. Alors, pour le secteur, pour la France, donc là, c'est vraiment un truc spécifique à la France qui est important à savoir cette année, parce que ça a complètement passé inaperçu dans l'espace médiatique. La place de Paris l'année dernière, la passe financière, donc via les fédérations bancaires, de l'assurance, de la gestion d'actifs, ont pris un engagement et ont pris l'engagement d'annoncer des nouveaux engagements pour contribuer à atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'échéance 2050. Et plus précisément, ils se sont engagés à appeler leurs membres, donc tous les acteurs financiers français, à adopter d'ici le milieu de cette année une politique de sortie du secteur du charbon. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Encore faut-il que cet engagement soit suivi, puisqu'il est non contraignant. Donc, il faut s'attendre à ce que beaucoup d'acteurs ne jouent pas le jeu, ou est-ce que les acteurs posent une date de sortie, mais ne se dotent pas de la stratégie nécessaire pour permettre d'atteindre cet objectif. De la même manière que beaucoup d'entreprises communiquent sur leur volonté d'atteindre la neutralité carbone, mais ne font rien aujourd'hui pour renoncer, en tout cas ne renoncent pas à se développer dans les énergies fossiles. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va devoir regarder dans les prochains mois pour savoir si la finance privée française est sérieuse, à savoir est-ce que leurs engagements de sortie, qui sont, encore une fois, je le rappelle, qu'ils doivent annoncer d'ici le milieu de l'année 2020, vont couvrir l'intégralité de leurs services financiers ou, comme on n'en a l'habitude, qu'une partie. C'est-à-dire que les acteurs financiers sont généralement très bons pour faire la moitié du travail, donc prendre des engagements qui couvrent que, par exemple, pour les banques, les prêts, mais qui n'oublient les émissions d'actions et d'obligations, qui représentent pourtant la moitié de leur financement aux énergies fossiles. Également, généralement, les acteurs financiers sont très forts pour prendre des engagements, mais qui sont ponctués d'exceptions ici ou là, à tel point que, bon, finalement, la règle, elle n'a plus aucun sens. Donc ça, c'est un autre point sur lequel il va vraiment falloir faire attention. BNP, encore une fois, est très douée pour annoncer des grands engagements. On va arrêter de financer les entreprises qui développent de nouvelles centrales, mais également si, à condition que, sauf si elles ont un processus de diversification en cours. Et donc, voilà. Et donc, on juste appose un critère qui apparaît ambitieux, un critère qui l'est beaucoup moins et qui annule la première règle. Et du coup, BNP peut continuer de financer des entreprises qui vont dans la mauvaise direction. Donc voilà, ça, c'est un autre point sur lequel il va falloir faire très attention dans les prochains mois. Et bien entendu, lorsqu'on dit politique de sortie, et ça, c'est quelque chose qui est amené à se développer en France, c'est pas seulement l'exclusion, bien entendu, des entreprises, parce qu'on ne peut pas exclure tout le monde, mais c'est également avoir des politiques, des acteurs financiers qui excluent d'un côté des entreprises qui, elles, ne sont pas du tout disposées à se transformer de manière à s'aligner avec Paris, soit parce qu'elles sont trop exposées aux énergies fossiles, soit parce qu'elles continuent de se développer. Mais par contre, il reste les autres, les autres qui sont encore à même de se transformer et qu'il faut pousser, du coup, à avoir des plans de sortie. Et donc là, il est indispensable que les acteurs financiers français se renforcent dans leur stratégie d'engagement en direction des entreprises pour les pousser à prendre des objectifs de décarbonation. Maintenant qu'on a dit tout ça, quelques pistes d'action pour, je vois que l'heure tourne en plus, pour vraiment mettre la finance au service du climat ou en tout cas limiter sa capacité de nuire. Eh bien, il y a le fameux débat, est-ce qu'il nous faut des engagements volontaires ou est-ce qu'il nous faut de la réglementation ? On va dire que le suivi de l'engagement de la place financière de Paris, à savoir les plans de sortie par les acteurs financiers français de sortir du charbon, sera un très bon test. Est-ce que les acteurs financiers vont jouer le jeu ou pas ? Il est certain que s'ils ne jouent pas le jeu, même sur le charbon, il est indispensable que le régulateur intervienne. Et par ailleurs, cependant, il faut rappeler que le charbon, ça fait plus de cinq ans qu'on en parle, ça fait plus de cinq ans que les premiers engagements des acteurs financiers français ont été adoptés et qu'aujourd'hui, on en est toujours à parler charbon et à parler des plans de sortie. Or, comme l'AIE, le chef de l'AIE, Fatih Birol, l'a bien dit il y a déjà plus d'un an, aujourd'hui, notre espace, notre budget carbone ne nous permet pas de développer de nouvelles infrastructures et maîtrises de CO2. Et donc, il nous faut aborder l'intégralité des énergies fossiles. Et pour ça, on va avoir besoin de régulation, puisqu'on le voit, les acteurs financiers agissent, mais agissent bien, bien trop lentement. Il nous faut également briser la tragédie de l'horizon qui, sur un fameux discours de McCarnay, présente le fait que les acteurs financiers ont du mal à intégrer les risques climatiques à leurs activités, puisque les changements climatiques entraînent des impacts à long terme qui iront avec l'intégration, avec le court thermique des acteurs financiers. Pour ça, à notre avis, à Reclaim Finance, on appelle à changer la logique de l'approche même de la question climatique par le secteur financier, à savoir ne plus gérer les risques climatiques sur les acteurs financiers, mais bien gérer plutôt l'impact des acteurs financiers directement sur le climat. éviter l'impact plutôt que gérer les conséquences. Et pour ça, ça veut dire, il ne suffit pas, c'est assez rapide de comprendre que financer des entreprises qui prévoient de se développer dans les énergies fossiles, ce n'est pas une bonne idée et qu'il va y avoir un effet brumbrum demain qui va en effet se solder par des risques financiers et une instabilité sur les marchés. Il ne faut pas se tromber de cible. Également, un point important, c'est d'avoir les bons scénarios et les acteurs financiers ont généralement tendance à suivre à la lettre l'AIE et notamment le World Energy Outlook qui publie sa petite Bible annuelle. Donc, le World Energy Outlook, c'est la Bible de l'AIE publiée chaque année sur les scénarios de transition. Le problème, c'est que les scénarios utilisés ne sont pas du tout alignés avec ceux de Paris et que l'AIE est notoirement inefficace pour prévoir le développement des renouvelables puisque ça fait plus de dix ans qu'il publie des rapports sur le développement des énergies renouvelables qui, chaque année, est détrompée par la réalité puisqu'il prévoit un développement beaucoup plus lent que ce qui se passe. Il faut également prendre conscience qu'on ne peut pas nier le fait qu'on doit sortir des énergies fossiles. Aujourd'hui, les acteurs financiers comme les majeures pétrolières et gazières voudraient nous faire croire qu'il va être possible de compenser toutes les émissions qu'on va émettre et donc de continuer à aller chercher toujours plus loin des énergies fossiles. Il nous faut nous mettre au travail dès maintenant. Je l'ai dit, il y a plus de 6 700 rien que pour le charbon, l'unité de production d'électricité à partir de charbon. Donc, pour les énergies fossiles, c'est encore plus énorme. On a très peu de temps pour fermer des milliers d'infrastructures, ce qui, chaque fermeture entraîne des conséquences sociales également, se pose la question de la reconversion des salariés. Donc, il faut vraiment se mettre dès maintenant au travail et conditionner tout service financier à l'adoption de plans de sortie des énergies fossiles par les entreprises. Refuser l'expansion, c'est la logique même. Aujourd'hui, on refuse, pareil, d'acter ce fait qui est pourtant martelé par les scientifiques depuis des années. Nous ne devons pas ouvrir de nouvelles réserves d'énergie fossile. Alors, pourquoi continuons-nous de financer des entreprises qui font même de l'exploration d'énergie fossile ? Le Total investit deux fois plus dans l'exploration d'hydrocarbures que dans ce qu'il appelle le bas carbone. Également couvrir tous les secteurs, puisqu'on a tendance généralement à regarder que la production d'électricité, beaucoup moins les infrastructures. Je passe parce que je vois vraiment que le temps avance. Et enfin, le dernier point, c'est engager ou exclure les majors pétrolières. Un dernier point, pareil, pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, enfin, qu'ils ne l'ont pas vu dans les médias dernièrement. Total a toujours été laissé tranquille par les acteurs financiers, par les investisseurs, contrairement à Exxon, Shell, BP, qui ont tous subi la pression des investisseurs, qui les ont poussés à prendre des engagements climatiques qui sont notoirement insuffisants pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Cependant, Total n'a jamais eu à répondre de son inaction face à l'urgence climatique. Eh bien, maintenant, ce n'est plus le cas, puisque 11 investisseurs, dont la Banque Postale, le Crédit Mutuel ou encore Mescartes, ont déposé une résolution en vue de l'Assemblée Générale de Total à la fin du mois de mai, qui demande vraiment à Total de prendre des engagements. La grande question est de savoir que va faire BNP Paribas, de nouveau, puisque c'est le Lead Investors sur Total. Donc, c'est entre l'investisseur censé pousser Total à Agir ou encore des grands investisseurs comme Amundi ou Natixis. Voilà, ce sera tout pour moi. Je laisse le reste pour les questions. Je vais donc laisser la parole à Mickaël, qui va aborder, je pense plutôt, la finance européenne. Oui, merci Alain. Alors, je te demande juste cinq secondes le temps de partager mes slides. Normalement, ça doit être bon, vous me dites. Voilà, je vais surtout prendre d'abord l'occasion, bien évidemment, Alain et Jennifer, de vous remercier pour votre invitation et de me donner la possibilité de venir un petit peu parler de cette cause importante, de Green Intervention en particulier. Ça a été évoqué au début de cette présentation. Et puis, voilà, d'avoir lancé cette initiative pour cette cause qui est très importante. Et puis, d'avoir essayé de tirer le maximum de ce confinement qui est terrible, mais d'avoir pris l'initiative de lancer ces petits séminaires, ce qui est une très bonne initiative. Et j'adresse évidemment d'abord une pensée à tous ceux qui sont touchés par ce confinement actuellement, bien évidemment. Alors, avec ma consoeur Lucie Pinson, donc on a évoqué, Lucie a évoqué la finance en général. On va se concentrer plus particulièrement sur la régulation financière pour une économie verte. Et on va voir que ce n'est pas forcément si évident que ça, puisqu'elle a bien exposé le fait qu'il y avait un besoin de réorienter les finances vers le vert et surtout de quitter les actifs les plus polluants. Par contre, ce n'est pas forcément si évident que ça si on prend le problème du point de vue de la régulation financière, puisque la régulation financière, elle est multiple, elle a des objectifs, mais que l'objectif de verdir l'économie n'est pas nécessairement… Alors, il n'est clairement pas inscrit dans la régulation financière telle qu'elle existe aujourd'hui, mais surtout ce lien n'est pas forcément si évident que ça à faire. Donc, ce qu'on va voir ensemble, l'objectif ici, c'est de chercher justement les arguments qui seraient imparables pour pouvoir mettre la finance au pas via la régulation financière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je vais me concentrer sur la réglementation financière, la réglementation bancaire. On en a beaucoup parlé depuis 12 ans, puisque la finance s'est rappelée à nous avec la crise des subprimes et que suite à cette crise des subprimes, en réaction par rapport à tous ces excès, à toute cette folie, il y a eu donc un renforcement du paquet réglementaire. C'est bien normal. L'objectif quand même de la réglementation bancaire, c'est avant tout d'adapter, d'améliorer les règles de fonctionnement du marché, alors évidemment, dans une optique plutôt quand même de libre-échange et de marché libre, ce qui est quand même le sel principal de la finance telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. D'éviter dans la mesure du possible la prise de risque excessive, c'est quand même ce qu'on entend par rapport aux excès et ce qui s'est rappelé à nous pendant la crise des subprimes. Prévenir le risque systémique, parce qu'il y a plusieurs types de risques, et le risque systémique en particulier, ce n'est pas tant le risque d'une perte, c'est le risque de contagion, le fait qu'une perte aux États-Unis ou dans une banque particulière puisse ensuite se propager au reste du monde. C'est typiquement aussi ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. Et il est vrai que dans le cadre du réchauffement, du dérèglement climatique, il est à prévoir qu'un tel choc, celui-ci, soit systémique et non pas forcément localisé. Donc, il y a peut-être déjà aussi une piste de ce point de vue-là. Et puis, la réglementation bancaire a aussi cet objectif d'assurer au client, de promettre au client une information plus transparente avec cette obligation de devoir faire plus de reporting et d'avoir accès à des informations plus claires pour le commun des mortels. Alors, depuis cette crise des subprimes, le paquet réglementaire s'est beaucoup amélioré, et tant mieux. Et sur ce slide, c'est vraiment pour illustration, c'est aussi de montrer que la réglementation financière, elle est multiple. Elle peut avoir attrait au blanchiment d'argent, à essayer de contrer le financement du terrorisme, elle peut avoir attrait aux normes comptables, tout simplement, à l'obligation de devoir créer des rapports et de partager des données aux superviseurs sur certains aspects. Ça peut être de la réglementation des marchés, par exemple, le fait qu'aujourd'hui, les produits dérivés doivent être collatéralisés. Ça, c'est une nouveauté qui n'existait pas avant. Des réglementations qui ont imposé la création d'un superviseur européen, qui est la BCE aujourd'hui, un mécanisme de résolution, une potentielle, des choses qui ne sont pas encore faites et qui devraient être faites, qui pourraient aussi en faire partie. C'est par exemple des taxes sur les transactions financières. Peut-être que d'ailleurs, ça fait partie des outils qui pourraient être intéressants pour financer la transition écologique. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. Et je vais me concentrer sur celle-là parce qu'on pourra dire ce qu'on veut des multiples aspects, des multiples dimensions de la réglementation financière. Le sel, le nerf de la guerre, c'est vraiment le prudentiel. Alors, le prudentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Le prudentiel, c'est un objectif qui vient de prudence, évidemment. Donc, c'est ce qui est fondé sur la prudence. Et en fait, en termes financiers, le prudentiel, ça se dit d'une règle, d'un ratio qui impose aux banques d'avoir un minimum de fonds propres, ce fameux filet de sécurité pour qu'une banque ait suffisamment de capital, de fonds propres pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir surtout couvrir les éventuelles pertes qu'elle pourrait subir. La manière dont elle se traduit, cette réglementation prudentielle pour les banques, c'est essentiellement, alors je passe beaucoup de détails, via la RWA, donc Risk Weighted Exposure, Risk Weighted Asset, en bon français, la somme des actifs pondérés au risque. L'idée, donc, c'est de se dire qu'une banque qui doit avoir un minimum de fonds propres pour pouvoir éponger les pertes qu'elle va subir, va avoir donc à avoir suffisamment de fonds propres par rapport au risque qu'elle a dans ses portefeuilles. Et dans cette dimension de risque, il y a une dimension de risque qui est le risque de marché, donc savoir comment les différents sous-jacents vont évoluer, un risque de crédit, donc par rapport à la possibilité de défauts aussi d'une contrepartie, un risque opérationnel, donc il y a tout un tas de risques comme ça qui sont sacralisés par la RWA, et on va faire la somme pondérée des portefeuilles par rapport à ces différents risques, et c'est ce qui va nous donner l'exigence en termes de fonds propres qu'une banque doit posséder. Donc ça, c'est vraiment la base. Et effectivement, une fois qu'on a dit ça, on a bien réalisé une chose, c'est que pour la transition écologique et solidaire, il n'y a pas grand-chose. Alors, rappelons quand même que sur la solidarité, les banques connaissent quelque chose, puisque lorsque les banques gagnent, les profits vont directement aux traders et aux actionnaires, puis lorsque les banques perdent, bien évidemment, là, elles se rappellent à la solidarité, et c'est évidemment tout à chacun, les épargnants et les contribuables qui mettent la main à la poche pour enfouer les pertes. Donc, il est peut-être aussi intéressant d'exiger en contrepartie par rapport à ce coût de cette assurance tacite qui est fournie aux banques, le fait d'avoir justement un retour sur investissement. Alors, je m'excuse s'il y a un petit peu d'anglais sur certains des slides, mais dans une démarche d'économie circulaire et de développement durable, j'ai recyclé certains des slides que j'utilise dans mon cours à Jussieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ce paquet prudentiel, ce qu'on appelle les accords de BAL3, les banques, alors ça, c'est juste pour expliquer aussi comment ça marche, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, une banque, si on regarde le bilan d'une banque, on va avoir les actifs d'un côté et le passif de l'autre. Les actifs, c'est les prêts, le portefeuille d'action, tous les actifs que la banque va avoir sur son bilan. Et évidemment, la règle comptable veut qu'en tout temps, les actifs doivent être égaux aux passifs. Et donc, les passifs, c'est quoi ? C'est les dépôts, c'est votre épargne. Et puis, c'est aussi ces fameux fonds propres, donc les capitaux, qui doivent être suffisamment élevés, puisque ce sont ces fonds propres qui vont éponger les pertes. Et c'est aussi là qu'on s'aperçoit, en voyant ce petit schéma, qu'une banque n'a pas suffisamment de capital pour pouvoir subir 100% de pertes. En fait, elle ne peut subir que de pertes que l'équivalent de ce qu'elle a en fonds propres. Et donc, ces fonds propres, en ce moment, il faut savoir qu'avant la crise, le pourcentage des fonds propres étaient quand même passés sous les 5%. C'était en moyenne, en plus. Donc, ça veut dire que dans le lot, il y avait des banques qui étaient très solides et qui avaient peut-être 10%. Et puis, dans le lot, des banques qui étaient très peu solides et qui avaient des fonds propres à 2 ou 3%. Donc, ça fait partie des choses qui se sont largement améliorées ces dernières années. Ce n'est certainement pas suffisant, mais ça s'est quand même amélioré depuis 2008. Donc, ça, c'est vraiment pour faire le petit point d'étape sur la réglementation financière, un petit peu ce qu'on entend par cette réglementation financière. Pour résumer, le sel de la réglementation financière, c'est de savoir combien de fonds propres les banques vont devoir avoir dans leur bilan pour pouvoir avoir un filet de sécurité face aux pertes. Et évidemment, plus la banque a de fonds propres, plus elle va être en mesure d'absorber des pertes. Juste pour rappeler que même si l'image de départ, en tout cas jusqu'à 2008, elle était assez déprimante. Et donc, on a vu que cette congénération quantité de fonds propres n'a fait que diminuer proportionnellement aux risques et à la taille des portefeuilles des banques. Ça s'est un petit peu amélioré ces dix dernières années depuis la crise. Donc, on part sur une situation qui est quand même un peu meilleure qu'en 2008 de ce point de vue-là. On a aussi compris que par rapport à ces règles prudentielles, le risque tel qu'il est considéré par les règles prudentielles ne tient pas du tout en compte d'un potentiel risque, d'un risque climatique. Ils se contentent de certains risques financiers très codifiés qui sont le risque de marché, le risque de crédit et ainsi de suite. Et donc, si on part de ce principe-là, du fait que le nerf de la guerre, vraiment ce qui a le plus d'impact, le plus d'effet, ce sont les règles prudentielles, il faut réfléchir à comment verdir ces règles prudentielles. Et donc, pour reprendre la taxonomie décrite par Lucie, la question, c'est de savoir s'il ne faudrait pas du coup, dans ces règles d'actifs pondérés, pénaliser d'une manière ou d'une autre les actifs bruns, les actifs liés aux industries polluantes, ou et privilégier les actifs verts. Alors, je vous le donne en mille. Le point de vue des lobbies bancaires sur la question, c'est d'avantager les actifs verts. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais oui, ça arrangerait les banques d'avoir un encouragement à faire du vert. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une façon déguisée de faire baisser globalement les fonds propres nécessaires, puisque voilà, il y aurait un arbitrage, il suffirait de commencer à investir dans du vert à risque égal pour avoir besoin de moins de fonds propres dans la banque. Donc là, si on prend la logique du bâton et de la carotte, les banques sont en train d'appeler leur vœu pour n'avoir que la carotte. Si on prend le point de vue, je dirais plutôt des banques centrales, voire même de certains superviseurs, si on commence à réfléchir sur l'aspect véritablement prudentiel, parce que l'objectif, encore il faut du prudentiel, ce n'est pas forcément de permettre la transition écologique, mais c'est de protéger face aux risques financiers. Donc, la question de savoir, le truchement par lequel il faut passer, c'est de savoir si le risque climatique est un risque financier comme les autres. Alors là, je vous spoil la réponse, évidemment que le risque climatique est un risque comme les autres, mais ça, il faut encore faire beaucoup de pédagogie et que cette idée fasse consensus. Mais si on admet, pour l'instant, et je reviens dans les détails, si on admet que le risque climatique est un risque financier comme les autres, alors à ce moment-là, on peut très bien tout simplement dire, que les actifs qui contribuent au réchauffement climatique sont du coup plus risqués que les autres, et donc il va falloir les pénaliser plus et donc exiger aux banques qu'elles aient plus de fonds propres pour compenser ce risque. Et donc, par arbitrage, ça encouragera les banques à moins investir dans les actifs polluants. Évidemment, cette solution-là n'arrange pas du tout les banques, puisque ça reviendrait in fine à devoir augmenter les exigences en fonds propres. Et donc, dans une optique de bonus-malus, évidemment, les banques préfèreraient le bonus. Alors que, c'est peut-être un peu controversé ce que je vais dire, il est beaucoup plus clair, d'un point de vue purement financier, j'entends à ce stade, beaucoup plus clair qu'un actif lié aux industries polluantes serait financièrement un actif beaucoup plus risqué que la moyenne. Par contre, il est un peu moins clair de pouvoir dire que d'un point de vue purement prudentiel, un actif lié au développement durable est financièrement moins risqué qu'un autre actif. J'entends qu'on peut avoir en tête d'autres objectifs qui sont désirables, qui sont ceux de permettre la transition écologique et donc il faut flécher les investissements vers le vert. Et donc, considérer un bonus pour encourager les actifs verts, c'est tout à fait entendable et ça peut être même une très bonne idée. Mais d'un point de vue purement prudentiel, ça n'a pas forcément énormément de sens. Et c'est vrai qu'il y a sûrement un plus gros consensus sur le fait qu'on devrait pénaliser les actifs liés aux industries polluantes parce qu'ils sont financièrement plus risqués que la contrepartie. Mais il est clair que par le jeu de la politique et des discussions avec les différents acteurs financiers, comme la solution privilégiée par les acteurs financiers serait plutôt celle d'un bonus sur les actifs verts, on arrivera, je l'espère, en tout cas probablement à un consensus sur un bonus-manus. Et donc, probablement, on peut devoir faire les deux. Aussi pour référence, plus tard, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce n'est pas inintéressant si vous voulez avoir un petit peu l'avis des banques centrales et des régulateurs sur l'endroit où on en est aujourd'hui sur cette réflexion-là. Il faut absolument lire ce livre qui est disponible gratuitement et qui a été publié par la Banque de Bâle, la Banque centrale des banques centrales, et en collaboration avec la Banque de France, qui s'appelle « Le signe vert » et qui donc met à disposition, je dirais, vraiment un nouveau paradigme sur ce qu'il faut changer dans l'économie et dans la finance pour pouvoir justement permettre de régler ce problème climatique et qui présente le risque climatique comme un risque financier comme les autres. C'est aussi la tragédie des horizons que Lucie a expliqué tout à l'heure. Et je recommande d'y jeter un œil si vous voulez creuser un peu le sujet. Pour illustrer le fait que les actifs liés aux industries polluantes, il devient de plus en plus clair que d'un point de vue même prudentiel, si on oublie l'objectif désirable de la transition écologique et qu'on reste uniquement sur l'aspect risque financier, il y a un barrage qui vient de tomber. C'est que pendant longtemps, les banques françaises, les fonds d'investissement, les fonds de pension ont été addicts aux industries polluantes parce que c'était ce qui rapportait le plus et c'était ce qui était considéré comme financièrement sûr, comme étant solide. Et en fait, ce domino est en train de tomber puisque ce réflexe un petit peu d'investisseur à l'ancienne, à la bonne perte de famille est en train de montrer ses limites puisque avec la crise du Covid actuellement, on s'est rendu compte que les besoins en pétrole étaient en train de se casser la figure et qu'on est arrivé sur des aberrations même où en fait les produits dérivés liés au pétrole étaient vendus à perte, c'est-à-dire à des prix négatifs. Alors, on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est très contre-intuitif le prix négatif, mais l'idée c'est de dire que comme il y a un coût de stockage pour le pétrole, on préfère s'en débarrasser et donner de l'argent avec pour finalement ne plus avoir des stocks sur les bras. Ça peut avoir un sens économique quelque part, mais en tout cas, l'argument qui est de dire les actifs bruns sont plus sûrs que les autres, c'est pour ça qu'ils sont encore autant utilisés, est en train de tomber. Et donc, ça donne du grain à moudre pour dire si demain on doit inclure dans la régulation prudentielle un critère de risque de réchauffement climatique, on commence à avoir les arguments pour pénaliser les actifs bruns. Donc, voilà, ça va être le fait de régler cet arbitrage. Alors après, le diable est dans les détails et il est vrai que pour savoir, pour différencier de ce qui est vert, de ce qui est brun, il y a cette nécessité aussi d'avoir une grille de lecture. C'est l'ambition que propose la fameuse taxonomie verte. Alors, je tiens à préciser là-dessus que cette taxonomie verte est censée, elle est très attendue. Elle est censée donc donner un guide, un consensus sur les investissements qui sont donc bons pour la planète et ceux qui sont mauvais pour la planète. Elles sont attendues pour pouvoir justement éventuellement créer ces nouvelles règles prudentielles parce que si demain, on dit qu'on va pénaliser les actifs polluants ou qu'on va privilégier les actifs verts, faut-il encore les définir ? Si demain, les banques centrales veulent faire de la politique monétaire qui soit un petit peu plus verdie, il va falloir aussi réfléchir à ce qu'on définit comme étant vert et ce qui ne l'est pas. Et j'avoue qu'à Green Intervention, on a un avis assez tranché sur la taxonomie verte. c'est le souci que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause le fait que cette taxonomie est probablement nécessaire. Il faut un guide, il faut une grille de lecture. Par contre, il faut faire attention à ce qu'elle ne revêt pas un caractère un peu miraculeux. C'est-à-dire que beaucoup de gens se cachent derrière l'excuse du fait de dire « moi, je ne peux rien faire puisque je n'ai pas encore la règle du jeu. » Et donc, pendant ce temps-là, on attend. Ce consensus sur la taxonomie verte, il est très compliqué à obtenir. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faut mettre le nucléaire dedans ou pas ? Elle est sans cesse retardée. Et puis surtout, et là, c'est l'homme politique qui parle, la transition écologique, ce n'est pas qu'une question de fléchage d'économie. Donc, pour moi, cette taxonomie verte, elle sert aussi d'excuse pour se défausser. C'est de dire que si demain, j'ai investi dans des éoliennes, par exemple, qui ont été considérées comme vertes et qu'en fait, le projet n'a pas marché, c'est de pouvoir se défausser en disant « j'ai suivi la notice, pourtant j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire ». Donc, il y a ce côté un petit peu irresponsable au sens propre du terme qui, en fait, empêche un petit peu… qui produit un peu de paresse intellectuelle sur les bons projets, ce qui permet de se cacher, de ne pas avoir fait des choix, alors que la politique, c'est d'abord de faire des choix et freine un petit peu cette ambition, puisque comme on l'attend sans cesse et qu'elle est un petit peu miraculeuse, cette taxonomie verte, il est compliqué de tout faire dépendre de cette taxonomie, quoi qu'il arrive. Je ne voudrais pas qu'on soit là, Lucie, Alain, Jennifer et moi-même, à attendre comme on était, comme comme ont attendu les personnages dans l'attendant Godot, se disant « Ah, ça y est, la taxonomie verte, c'est dans trois mois, on va enfin pouvoir en parler. » Et puis, trois mois plus tard, on se revoit et puis on se dit « Ah ben non, finalement, c'est pour dans six mois parce que la Commission a tel problème, parce que la France a bloqué telle ou telle discussion. » C'est exactement la façon dont ça se passe actuellement, les questions sur la taxonomie verte. Et donc, je dis oui à la taxonomie verte. Elle est importante, elle est intéressante, mais elle ne doit pas servir d'excuse pour se cacher derrière son petit doigt. Pourquoi aussi ? Parce que je parle de fléchage, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut bien comprendre que derrière cette taxonomie verte, il y a des choses que la taxonomie ne pourra pas nous dire. Si demain, j'admets par exemple que de construire une piste cyclable, c'est plutôt dans la partie verte que dans la partie brune de la taxonomie, ça ne veut pas dire que j'ai besoin de pistes cyclables absolument partout, tout le temps et n'importe comment. Il y a quand même une question qu'il faut se poser. La question climatique ne se résume pas à un chiffre et à un investissement centralisé qui dirait « Allez-y, fléchez tous les investissements là-dessus ». Il faut aussi pouvoir déterminer à l'échelle très microscopique, très microéconomique, je dirais, les facteurs qui permettent aux collectivités de pouvoir s'en sortir. C'est de savoir par exemple, certes, s'il faut plus d'éoliennes, est-ce qu'il faut des éoliennes absolument partout ? Est-ce qu'une éolienne est aussi efficace à Merville qu'à Bredune ? Ou est-ce que dans les Alpes, il ne faudrait pas mieux mettre un barrage qu'une éolienne ? Ça, la taxonomie verte ne va pas nous répondre là-dessus. Est-ce qu'une piste cyclable à Bayeul, qui serait tout à fait désirable, serait aussi efficace qu'une piste cyclable à Copenhague ? Là où culturellement, à Copenhague, tout le monde prend le vélo, alors que s'il n'est question que de financement et qu'on finance une piste cyclable sans apporter, je dirais, l'incentive ou sans le changement de culture qui fait qu'elle est utilisée, alors d'un point de vue purement investissement, j'aurais, d'un point de vue de la taxonomie, mis de l'argent dans une piste cyclable, ce qui sera considéré comme vert, mais elle ne sera pas forcément aussi efficace. Et puis, il ne faut pas oublier, et ça, c'est peut-être plus compliqué d'un point de vue grande finance internationale, c'est que l'un des principaux besoins d'investissement pour cette transition écologique, c'est celle des passeurs thermiques, donc la rénovation des bâtiments. Et ce n'est pas la taxonomie verte qui va nous aider beaucoup, par exemple, à savoir comment une copropriété à Asbrook, qui serait déjà un peu en faillite, peut se permettre d'investir dans la rénovation thermique des bâtiments. Donc, il y a vraiment aussi, au-delà de la question prudentielle, des questions d'échelle, de gouvernance et de financement. Si cette question vous intéresse, je vous renvoie à la note qui est ici mise en exergue dans ce slide. Elle répondra aussi à des questions, j'ai cru voir, qui a été posée tout à l'heure sur la taxe carbone. Il y a deux pages sur la taxe carbone dans cette note, avec un avis très tranché sur le fait que cette taxe carbone, c'est un peu comme la taxonomie verte et l'idée du fléchage, c'est nécessaire, c'est intéressant, mais ce n'est pas du tout suffisant, voire même croire que le marché va lui-même s'autoréguler avec juste ce petit incentive qui serait purement financier de taxe carbone. C'est complètement illusoire et ça illustre aussi un petit peu cette idée de dire que ça pourrait créer des effets où on investirait trop finalement dans une des solutions qui est proposée, sans réfléchir à la gouvernance et aux vrais besoins. Pour terminer aussi, et je serai très bref là-dessus, c'est très bien développé dans le rapport du signe vert que j'ai décrit tout à l'heure, c'est le fait que, oui, le risque climatique est un risque financier comme les autres et donc il est tout à fait juste de l'envisager dans les critères prudentiels. Lucie a évoqué la tragédie des horizons, j'évoquerai l'autre comparaison qui est habituellement faite quand on parle de ce sujet-là, c'est les différents risques financiers qui sont liés au réchauffement climatique. Il y a risque physique, il est clair que si demain le réchauffement climatique fait monter le niveau de la mer ou crée une catastrophe naturelle, un incendie, etc., ça va avoir un coût financier, certains, des assureurs qui vont devoir… Après, il y a aussi le risque de réchauffibilité qui fait que ce réchauffement climatique est un risque financier dans le sens où des assureurs vont devoir peut-être payer des primes de risque ou des entreprises qui sont responsables de la pollution et donc du réchauffement climatique qui vont effectivement avoir des problèmes financiers parce qu'ils vont être poursuivis en justice, ce qui serait tout à fait normal, attention, mais du coup, d'un point de vue purement de la taxonomie du risque, c'est un risque financier. Et puis, il est à contrebalancer avec le risque de transition. Le risque de transition, c'est le risque financier que la BNP va subir si demain, on dit qu'effectivement, on va pénaliser les assets liés aux… les actifs liés aux… les activités polluantes, vu qu'elle a plein d'activités polluantes dans son portefeuille, elle va avoir ce risque financier de transition, mais celui-ci, elle l'aura bien cherché. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le risque de transition actuellement, en tout cas d'un point de vue macro, il est évalué comme étant moindre, il est très inférieur au risque physique, au risque de réchauffibilité. La question qu'il faut se poser, quand on voit un petit peu la réaction qu'il y a eu par rapport à la crise du Covid, mais par rapport à toutes les crises qu'on a eues jusqu'à maintenant, c'est qu'on est quand même dans une optique de réaction. Donc, on se prend la crise dans la figure et après, on est dans un sauvetage. Et là, par contre, la fin justifie les moyens. On va mettre des milliards et des milliards pour essayer de sauver les meubles plutôt que de chercher à être dans l'anticipation. Pourtant, tous ces rapports montrent clairement que d'un point de vue purement économique, d'un point de vue financier, le fait de prendre le projet le bras-le-corps aujourd'hui est moins coûteux que la facture qu'on va devoir payer quand on se sera pris la crise en pleine face. Donc, il y a quand même aussi cet argument-là qu'il faudra faire valoir de plus en plus et qui, à mon avis, est d'autant plus clair. Je m'excuse, il est peut-être un peu tôt déjà pour le dire, c'est peut-être un peu cynique, mais qui me semble être clair si on fait la comparaison avec la crise qu'on est en train de subir actuellement. Mais encore une fois, il est un peu tôt pour le dire. Une dernière chose aussi sur les vues réflexes des banquiers, c'est que les banquiers ont accès à un tas de produits, des produits dérivés en particulier. Si le sujet vous intéresse, j'ai eu le plaisir d'écrire un petit livre sur le sujet. Il faut savoir que les produits dérivés, ça a été mon expertise pendant des années puisque j'ai travaillé en salle de marché pendant sept ans. Je sais très bien de quoi je parle et les bons vues réflexes, en fait, quand il faut se couvrir d'un risque, et en l'occurrence, ça peut être aussi le risque climatique, c'est d'acheter des produits d'assurance contre ce risque plutôt que d'essayer de régler le problème à la source. On va essayer de chercher à colmater. Ce n'est pas encore possible sur le changement climatique. Il n'existe pas encore de CDS ou de produits dérivés disant si j'ai envie, parce qu'en fait, il y a deux possibilités. Si demain, j'ai envie de me protéger du risque climatique, soit j'arrête d'investir dans Total et je commence à financer des éoliennes, et donc je verdis mon portefeuille, soit je n'ai pas envie de vendre mes assets de chez Total parce qu'ils me rapportent quand même pas mal de pognon, et donc je vais acheter une assurance contre la chute de ces assets. C'est en train de se construire parce que la nature a horreur du vide, le marché pareil, et donc il commence à y avoir les premiers produits dérivés qui permettent en fait de parier sur la transition écologique et qui rapportent de l'argent si la transition écologique, donc si les objectifs durables sont réalisés, mais c'est juste un pari. Et donc en investissant sur ces produits dérivés, on investit zéro dans la transition écologique. Par contre, on récupère les gains de la transition écologique. Et donc il faut faire attention à ce genre de montage financier qui vont devenir de plus en plus la norme dans des fonds prédateurs ou dans certains réflexes de la salle de marché, et donc de savoir que, et je crois qu'on s'en rend bien compte aujourd'hui, l'histoire se répète, les crises se répètent, et trop souvent les solutions apportées aux crises se répètent aussi, et ces solutions souvent se contentent de mettre la poussière sous le tapis avant que ça explose encore plus. Le dernier risque qui me semble très important aussi, c'est qu'actuellement la crise financière, elle paraît déjà lointaine, et donc dans le grand jeu de la concurrence mondiale, il ne faut surtout pas que les banques françaises se retrouvent désavantagées par rapport aux autres banques, et donc les députés de la majorité LREM et les républicains, ont fait voter un amendement pour ne pas appliquer la dernière tranche des accords de BAL3, donc ces fameuses règles prudentielles, donc reprenant les arguments bancaires, et donc il faut bien comprendre que le lobby bancaire est très puissant, il a beaucoup de moyens. Il va tout faire donc pour ne pas avoir de règles prudentielles contraignantes sur le réchauffement climatique, en faisant peut-être preuve un petit peu de bonne volonté, en faisant quelques projets de verdissement à droite à gauche pour essayer de montrer la bonne volonté, mais pour mieux ne pas avoir de problèmes derrière et ne pas avoir de la régulation supplémentaire. Et il faut savoir qu'avec la crise économique exceptionnelle qu'on est en train de vivre, une bonne partie de l'agenda réglementaire qui doit suivre, qui devait être implémenté dans les années à venir, a été mis en pause, parce qu'on considère que c'est trop contraignant pour les banques, et on leur a fait bénéficier également de beaucoup de restournes pour éviter ce qu'on appelle le « overburdening », donc le fait de trop leur en demander, parce que les circonstances sont exceptionnelles, et évidemment, il n'y a rien de pire que l'exception qui puisse devenir la règle, et il faudra se préparer à ce que toutes ces ristournes et à tout cet affalibissement de la réglementation qu'on est en train de voir ces trois derniers mois, les banques vont batailler très fort pour le conserver. Il s'avère que chez certains députés, ces banques ont bonne oreille, et donc il faudra effectivement veiller, et c'est là où effectivement des associations, des ONG comme Green Intervention ou comme Reclaim Finance vont avoir toute leur importance pour ne pas se faire avoir derrière le jargon bancaire. Je répondrai avec Lucie à vos questions. S'il y a des sujets qu'on n'aura pas eu le temps de couvrir, je vous encourage à prendre contact, c'est pour ça que j'ai laissé mes coordonnées ici. si vous voulez explorer le sujet plus en avant. Je vous remercie. Merci, merci Mickaël. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions, donc je vais zapper les miennes, je vous les poserai en privé. On a beaucoup de questions et on a largement débordé déjà, donc je vais prendre quatre questions, vous les poser, et puis on vous relaissera la parole à tous les deux, à Lucie et à Mickaël. La France est en train de vendre son stock de blé à la Chine et en Afrique du Nord. Pourtant, c'est stratégique, on annonce d'ailleurs une pénurie alimentaire possible pour l'automne. Pourquoi ce genre de vente ? Est-ce que c'est un manque de réflexion à long terme ? Qu'en pensez-vous ? On parle beaucoup de relance verte ou de finance verte. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une vision plus large en accord avec les objectifs de développement durable ? Donc, l'agenda 2030 qui est basé sur les trois piliers sociaux, économiques et environnementaux pour faire prendre conscience finalement au monde de la finance qui doit être au service des êtres humains et de la préservation de la planète pour préserver nos conditions de vie. Après, je vais prendre deux questions plus techniques sur le trading haute fréquence et sur les transactions financières. Est-ce que ça serait utile ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux interdire les opérations telles que le trading haute fréquence ? Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à l'envoi automatique d'ordre dans la bourse, donc sans intervention humaine. Voilà. Et on avait une deuxième question d'ailleurs sur le sujet, mais comme elle n'a pas été déposée au bon endroit, elle a fini par disparaître et je ne la vois plus. Mais il s'agissait aussi de la question de l'opportunité d'interdire le trading haute fréquence. Je vais peut-être répondre sur la dernière, Lucie, si tu me permets, parce que c'est un sujet que je connais bien. Alors, le fait de taxer en général est une bonne façon de faire aussi, parce qu'on peut admettre qu'avec différentes contraintes ou différentes incentives, le marché de lui-même se réajuste, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je n'y crois pas une seconde, le marché à horreur du vide, il va plutôt chercher les failles. Et donc, même avec ces contraintes-là, on n'est pas garantis d'avoir la meilleure transition écologique et solidaire possible, puisqu'encore une fois, la question ne s'arrête pas au fléchage des financements. Et je pense qu'avec les exemples qu'on a cités tout à l'heure, ça semble très clair. Et donc, la puissance publique a évidemment son rôle à jouer. C'est une question collective, et pas une question de quelques investisseurs dans les marchés, quelle que soit la réglementation. Et donc, la taxe est évidemment un moyen qu'il faudrait peut-être privilégier, peut-être même encore plus que celui du prudentiel, si vous voulez mon avis. Ça peut passer par une taxe sur les transactions financières, qui ne serait pas idiote, et en particulier une taxe sur le trading à haute fréquence. Parce que le trading à haute fréquence, c'est problématique pour un tas de raisons. En termes de temps machine, en termes de ressources, c'est très coûteux. Il faut savoir que le trading à haute fréquence, c'est le fait, par exemple, de garder un actif moins de quelques secondes. C'est-à-dire que le temps moyen qu'un actif est gardé aujourd'hui à cause du trading à haute fréquence, en moyenne, c'est 20 minutes. C'est-à-dire que dans le lot, il y a des actifs qui sont gardés une minute, dans le lot, il y a des actifs qui sont gardés plusieurs semaines. Mais le trading à haute fréquence fait que… Et donc, on perd complètement la boule. L'investissement n'est juste là pour faire… En fait, il n'y a même plus une notion d'investissement, c'est juste une notion d'arbitrage. Donc, il est clair que le trading à haute fréquence est incompatible avec la nécessité de repenser le financement en général, de penser la transition écologique en particulier parce que c'est un monstre d'énergie. Ça demande énormément de moyens en termes de machines, en termes de banques passantes, d'Internet. Il faut savoir que les banques se battent pour aller installer leur serveur le plus proche possible de la bourse qui prend les ordres. C'est du pognon de dingue et qui part dans des conneries. Et en plus de ça, le fait de mettre une taxe permettrait effectivement de lever de l'argent public pour financer la transition écologique. Donc, j'y vois vraiment que des avantages. Pour répondre de manière ultra succincte à la deuxième question, c'est certain que, de toute manière, lorsqu'on parle de finance herde, c'est beaucoup plus large puisque derrière, l'objectif, c'est bien de préserver les conditions de vie humaines sur Terre. Maintenant, on va dire que l'approche devrait rester la même, à savoir prévenir plutôt que guérir, puisque notamment lorsqu'on parle d'extraction d'énergie fossile ou d'industrie lourde, etc., les impacts ne sont pas seulement à compter en termes d'émissions de CO2, mais bien entendu également en termes de conséquences sanitaires, de pollution aggravée des cours d'eau, des ressources hydriques, de l'air, etc. En Europe, il y a des milliers de morts, des morts prématurées causées par la pollution atmosphérique induite par les émissions, par les usines et notamment par, on connaît tous le problème à Paris, notamment de l'automobile ou encore au niveau européen, notamment en Allemagne, en Italie et bien entendu en Pologne, l'impact sanitaire causé par la combustion de charbon dans les centrales, un problème encore plus lourd dans les pays asiatiques. Donc voilà, c'est la même logique, on va dire, c'est d'avoir une approche multi-risques sur tous ces secteurs-là. Aujourd'hui, la finance développe beaucoup des nouveaux produits comme un pacte positif, donc ils veulent justement calculer leur contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable. Voilà, nous on aimerait plutôt avoir un impact divesting, à savoir lorsque vous adoptez des mesures, regardez les impacts évités et notamment, est-ce que vous avez des politiques efficaces pour permettre la transformation et la sortie de secteurs polluants ? J'y ajouterais peut-être une dernière chose qui me semble importante, c'est effectivement, encore une fois, pas qu'une question de fléchage des financements et il y a une véritable question culturelle. La culture telle qu'elle existe, la culture financière telle qu'elle existe aujourd'hui, la culture du trading telle qu'elle existe en salle de marché aujourd'hui, la pas du gain, le court-termisme, tout ça, c'est des choses qui doivent être remises à plat et donc ça dépasse largement la question simple du fléchage et de la finance verte et il est primordial effectivement de bosser là-dessus. C'est vrai que ce n'est pas forcément les choses sur lesquelles on est le plus insisté, mais je crois qu'il y a une vraie question ontologique derrière qu'il faut absolument creuser. Et enfin, peut-être le dernier point là-dessus, c'est lorsqu'on parle de financement des ODD, etc., et notamment sur la question climat, se pose la question des financements de l'adaptation aux conséquences des dérèglements climatiques. Et là, forcément, on parle de secteurs qui ne sont pas forcément rentables et la finance privée devrait jouer un rôle, mais c'est sûr qu'avant tout, les yeux sont rivés sur le rôle de la finance publique qui, si je l'ai bien compris, sera le thème des prochains vendredis de la transition. Bien, je vais vous poser finalement une question à tous les deux. Deux, ne trouvez-vous pas que de diaboliser les banquiers ? Finalement, ça va servir la cause que les banquiers sont en train de décarboner leur bilan. Beaucoup d'initiatives sont prises par les banques en faveur de la transition écologique et il semble difficile de spéculer efficacement sur la transition écologique, puisque malheureusement, les effets sont encore inconnus. Voilà, donc je vous laisse la parole. Lucie peut-être pour commencer et puis Mickaël ensuite. Malheureusement, encore une fois, on revient sur l'idée, décarboner le bilan, oui, pourquoi pas, mais lorsque les chiffres, malheureusement, ne mentent pas et il ne suffit pas d'avoir, il y a eu un rapport il y a peu d'une ONG que je nommerai pas sur l'état des grandes banques européennes et leur processus afin de se verdir ou afin d'intégrer la gestion des risques climatiques dans leurs activités. Donc là, on se rend compte qu'il y a des bonnes pratiques, notamment au niveau français. Malheureusement, encore une fois, lorsqu'on regarde les chiffres, c'est que les chiffres sont en croissance et en direction d'entreprises qui se développent dans des secteurs dont on doit sortir. Donc malheureusement, une fois qu'on est face à ces données-là, c'est difficile d'avoir une compréhension ou en tout cas un avis opposé sur l'état des banques. Sur le secteur du charbon, nous reconnaissons les bonnes pratiques. Au niveau français, il y a cinq établissements financiers qui ont adopté des vraies politiques efficaces pour sortir du secteur de charbon de manière alignée avec Paris, à savoir des politiques qui non seulement ont les bonnes dates de sortie, mais également excluent toutes les entreprises qui vont dans la mauvaise direction en développant de nouveaux projets, les entreprises qui sont trop exposées pour en sortir du charbon pareil dans les temps à partie, et des politiques qui demandent aux entreprises, notamment comme Engie, d'adopter des plans de fermeture de leurs infrastructures. Il y a cinq établissements financiers français qui l'ont. C'est AG2R, AXA, Crédit Agricole, le Crédit Mutuel également, et la Banque Postale Asset Management. Malheureusement, là, on ne parle que du charbon et on ne parle que de cinq établissements financiers au niveau français. Donc, le constat majoritaire, c'est qu'aujourd'hui, la finance continue d'aggraver la situation et la majorité des parties demeure aux antipodes de ce qu'il faudrait voir en termes de justice sociale. Oui, et j'ajouterais qu'il ne s'agit pas des groupes bancaires les plus grands, en plus, pour le coup, parce qu'on n'a pas la SOGEN, on n'a pas la BNP là-dedans. Natixis essaie de faire des choses, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Non, non, j'entends ta question, Alain. Je pense qu'elle est volontairement, tu as un petit peu noirci le trait exprès. Il n'est pas question de diaboliser les banquiers du tout. Ils le font très bien eux-mêmes. Il n'y a pas de souci. Je reste convaincu qu'il y a quand même une question culturelle qui est à régler, qui fait que même si on y ajoute quelques contraintes, il va falloir faire un peu plus que ça. Mais l'idée, ce n'est pas forcément de diaboliser. C'est de prendre conscience qu'il y a effectivement un problème qui va aussi jouer contre eux, en fait. Parce qu'in fine, ce risque climatique est un risque financier comme les autres. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir aussi aider les banquiers à se protéger d'eux-mêmes. Parce que ce court-termisme les encourage à régler le problème, à chercher à faire du fric, à récupérer leurs bonus. Les traders eux-mêmes, et je parle d'expérience, sont tout à fait conscients que derrière, les pouvoirs publics vont les sauver parce qu'ils tiennent l'économie en otage. Encore une fois, il n'y a pas besoin de diaboliser les banquiers. Les banquiers le font très bien eux-mêmes. Il faut voir que la règle du jeu, quand on admet qu'il s'agit de libre-échange, de marché et de juste décider d'avoir le plus d'argent sur son bonus à la fin de l'année, puisque, encore une fois, dans la culture financière, c'est ça qui va déterminer la valeur d'un homme dans la salle de marché. C'est sa capacité à générer du fric. Et donc, si un trader star qui a réussi à faire pas mal de pognon pendant 10 ans en prenant des positions risquées, perd énormément la 11e année, ce qui s'est passé pendant la crise de subprime, ce qui va lui arriver de pire, c'est qu'il va perdre son boulot. C'est tout. Les gains sont individualisés, les pertes sont socialisées. Et je crois qu'un choc qui est plus que financier, comme le choc du réchauffement climatique, en appelle effectivement à la remise à plat et à la construction de collectifs. Et c'est pour ça que les efforts qui sont faits par les banques, tant mieux. Il faut peut-être effectivement leur donner un bon point pour ça, pour celles qui le font. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi peut-être rappeler, et ça pour ne pas du tout minimiser leurs responsabilités, mais que les changements sont énormes. On parle d'institutions. On a un secteur financier, notamment en France, qui est colossal. Le secteur bancaire, c'est le quatrième plus gros secteur bancaire au monde. On a des acteurs, des investisseurs comme Amundi, qui comptent également parmi les 10 plus gros au niveau international. Les changements qui sont nécessaires demandent vraiment la transformation radicale de toutes les pratiques en interne, au-delà de la logique des primes, des profits qui sont basés sur les résultats de très court terme. Et que clairement, aujourd'hui, ils n'ont pas les équipes pour mettre en place ces transformations. Ça permet, et ils n'ont pas non plus les formations nécessaires. Les équipes en termes de nombre de personnes et également en termes de formation, l'expertise n'est pas forcément au sein de ces établissements. Ça permet d'expliquer, ça ne permet pas de justifier. Ce sont des établissements qui font quand même des profits et se posent la question de où vont leurs investissements, puisqu'ils sont quand même en charge également de gérer leurs impacts et de s'assurer qu'ils jouent leur rôle au niveau de la transformation de nos sociétés. Bien, alors je vais vous poser trois questions assez rapidement. Tous les produits dérivés, sans aucune exception, doivent-ils être collatéralisés sur les marchés financiers européens ? D'autres places financières mondiales les tolèrent-ils sans collatéral ? Afin de trouver du financement, ne comptons pas, comme ça a été fait pour la crise de 2008, créer une société de droit privé, avec garantie publique afin de trouver le financement nécessaire pour la transition écologique ? Et une dernière sur les risques, quels sont les impacts en termes de gestion des risques pour les établissements ? Quels éléments doivent faire l'objet d'une surveillance ? Est-ce qu'il serait possible de répéter la deuxième question, s'il te plaît ? Alors la deuxième question, c'était sur la crise de 2008. En 2008, on avait créé une société de droit privé avec garantie publique pour trouver le financement nécessaire. Est-ce que vous pensez que ça peut être applicable pour financer la transition écologique ? Si je peux me permettre de répondre peut-être à la deuxième, du coup, très vite, c'est exactement ce que la Commission est en train de proposer. Il faut savoir que le grand plan de 1 000 milliards, c'est essentiellement de l'argent privé de toute manière. Et comme on le voit aujourd'hui avec la question de l'argent public, le fait que la dette publique va exploser, le fait que les pays européens ne veulent pas d'un budget européen, ne veulent pas de coronabonde, etc., tout ce qui marche, c'est quoi ? C'est de faire appel à des fonds avec des garanties privées, avec des garanties publiques, pardon, mais en gros, c'est de l'argent privé. Oui, c'est une solution envisageable. Je pense que ça manque un peu d'ambition, mais c'est évidemment ce sur quoi on s'oriente, à mon avis, pour l'instant. Du coup, je peux peut-être enchaîner rapidement sur les produits dérivés et collatéralisés, parce que c'est aussi effectivement mon data. C'est assez récent, en fait, que les produits dérivés ont l'obligation d'être collatéralisés. C'est le cas en Europe grâce à la réglementation EMIR pour European Market Infrastructure Regulation, qui oblige à ce que les produits les plus standards, les SWAP, les CDS, etc., passent par des chambres de compensation. Donc, on a un acteur central qui va s'occuper de récupérer les appels de marge et les collatéraux pour chacun des produits dérivés, qui pose d'autres problèmes de centralisation du risque. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais il y a ça, ça marche plutôt bien pour l'instant. D'ailleurs, les quelques infos que j'arrive à avoir montrent que, par rapport à la crise financière qui est liée au COVID, ça résiste plutôt bien. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Et puis, pour tous les échanges qui sont faits sur des produits dérivés en bilatéral, donc sans passer par les chambres de compensation, pour des plus petits clients, pour des fonds de pension, etc., il y a aussi cette obligation de collatéraliser. Cette fois-ci, pas par une chambre de compensation, mais directement en bilatéral. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore pas mal de… même si ça a largement progressé, même si c'est très important, il y a encore pas mal de ce qu'on appelle dans la finance de cherry picking, donc de choix un peu sélectifs selon le risque de contrepartie, d'une ou l'autre des contreparties, des choses qui peuvent être un petit peu asymétriques. Mais non, non, là-dessus, il y a eu énormément de progrès de faits. Et pour l'instant, ça semble marcher plutôt bien, même si, à mon avis, et là, je rentre un peu dans un débat technique, mais la raison principale pour laquelle ça marche plutôt bien, c'est que le principe du collatéral, c'est de transformer le risque de contrepartie. Le risque de contrepartie, c'est le risque que la contrepartie sur un produit dérivé fasse défaut avant la fin. Et donc, avec le collatéral, on n'a plus ce problème-là puisqu'on va récupérer sa plus-value si la contrepartie fait défaut. Donc, on a transformé un risque de contrepartie en risque de liquidité parce que, du coup, évidemment, ça nécessite de réaliser ces pertes au jour le jour, de devoir poster ce collatéral au jour le jour. Et la raison pour laquelle, à mon avis, ça tient, c'est que les marchés sont sous perfusion des banques centrales et dès qu'il y a un peu de vent, les banques centrales remettent trois fois plus de liquidité. On l'a vu, la Fed n'a fait que ça depuis un an avec les ripos sur le marché US. Donc, à mon avis, oui, ça tient et ça tient parce qu'on a transformé ce risque-là en risque de liquidité. Et ça tient parce que les banques centrales font le boulot d'un point de vue assez hallucinant avec la politique monétaire, ce qui pose d'autres risques. Donc, en fait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a réglé un des risques en en créant un nouveau. Lucie, je te laisse la parole. Tu veux peut-être prendre une des questions ? Je crois que tout le monde est sur mute. Pour activer votre micro, madame. Pardon, c'était sur notamment la deuxième question portée sur les garanties, garantir les financements privés, c'est ça ? Pour financer la transition économique. La garantie publique, c'est ça. C'est une possibilité parmi plusieurs. En effet, tout à l'heure, Michael parlait aussi des taxations, des transactions financières. On pourrait aussi aller chercher l'argent, où il y en a. En 2015, il y avait une énorme mobilisation citoyenne pour contraindre les banques à ne plus être des vecteurs d'évasion fiscale, puisque c'est des sommes assez colossales qui échappent aujourd'hui à l'impôt et qui pourraient être allouées au financement de la transition énergétique et écologique. Voilà, il y a pas mal de solutions. Je ne vais pas m'en faire l'experte ce soir, parce que je ne le suis pas, mais il y a pas mal de bouquins sur ces questions-là, notamment d'Alain Grandjean, également sur le financement de la transition écologique et sociale en France. Peut-être qu'on pourrait me rappeler la toute dernière question, c'était sur la gestion de risque et supervision, c'est ça ? Je la recherche pour la reposer. Quels sont les impacts en termes de gestion de risque pour les établissements ? Quels éléments doivent faire l'objet d'une surveillance ? Énormément, en fait. Tout ce qui a été décrit jusqu'à maintenant sur le bal 3, sur le reporting, etc., tout ça s'est supervisé par la BCE pour les plus grosses banques et par les banques centrales des différents pays pour les plus petites banques. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Pour tout vous dire, il y en avait tellement que je ne sais même pas s'il y a suffisamment de moyens pour tout traiter à ce stade, mais je n'ai rien dit. Mais non, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire plus, je dis juste que là-dessus, on est plutôt du bon côté. Il y a des inspections directement, ce qu'on appelle on-site inspections, qui sont directement faites sur site. Énormément de données disponibles également sur les échanges et dérivés grâce à l'ESMA qui collecte tout ça. Non, je ne cherche pas non plus à être trop naïf par rapport à tout ça, mais par rapport aux risques financiers qui sont identifiés, c'est ceux dont j'ai décrit la taxonomie tout à l'heure, risques de contrepartie, risques de marché, etc. Tout ça, c'est plutôt blindé et le superviseur européen fait un boulot fantastique. Par contre, sur tous les autres risques, typiquement, ce risque climatique, ou en tout cas, risque financier lié à la transition, sur le reporting aussi des assets bruns par rapport aux assets verts, etc. Tout reste à faire. Et peut-être pour ajouter là-dessus, c'est quelque chose que j'ai mentionné très rapidement à la fin de ma présentation, mais encore une fois, peut-être faut-il inverser la logique et moins chercher à gérer les risques climatiques sur la stabilité financière plutôt que gérer l'impact des institutions financières sur le climat, étant donné notamment le rapport mentionné un peu plus tôt par Michael sur le Greens Run, montre qu'on a un problème pour prévoir précisément l'impact que les dérèglements climatiques vont avoir sur la finance et que peut-être qu'un principe, en raison de cette incertitude radicale à laquelle on fait face, on pourrait plutôt opter pour un principe de précaution qui est de prévenir la création des risques climatiques et donc de se servir des outils monétaires et prudentiels pour obliger les acteurs financiers à orienter leurs services financiers vers la transition. Ce qui voudrait dire, par exemple, exclure certains actifs des énergies fossiles des collatéraux, augmenter les air cuts également et changer la régulation prudentielle et la faire plus ou moins contraignante selon les politiques en place au niveau des établissements bancaires pour sortir de certains secteurs les plus polluants, etc. Bien, je vous propose de juste terminer avec trois petites questions rapidement et puis on clôturera parce que le temps a avancé. L'approche, M. Joné nous faisait remarquer que l'approche ce soir, elle était globale, continentale. Effectivement, l'objectif, c'était de parler d'un niveau international. Et demander si, justement, on ne devrait pas avoir une vision un peu plus territoriale. Bon, je pense qu'on aura des questions à lui apporter lundi prochain. On a aussi des questions, alors, sur les crypto-monnaies. Que quittent des crypto-monnaies et de la finance grise qui échappent encore à toute régularisation ? Et une question aussi sur comment sensibiliser les représentants politiques, qu'ils soient nationaux ou aux plus locaux, aux présidents de communautés de communes, etc. Pour le coup, certains sont sensibilisés naturellement et cherchent à sensibiliser leurs collègues. C'est un peu compliqué. Je suis intéressée aussi par la réponse à cette question. Et juste une question qui est un peu une boutade et que je trouve assez marrante, c'est que finalement, on peut peut-être changer de banque. Je répondrai rapidement à la dernière question, aussi un peu par une blague. Il s'avère que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu la chance, moi, d'être candidat aux élections européennes l'année dernière. C'est parce qu'il fallait sur la liste aussi un expert sur ces questions-là. Et d'autre part, je suis aussi très heureux de dire que mon petit livre ici a été envoyé à tous les députés de l'Assemblée nationale l'année dernière. Donc, ça fait partie des choses où, effectivement, on essaye de faire passer des messages parce que ce qui est important dans une démocratie représentative, c'est de savoir que les citoyens ne peuvent pas avoir forcément un niveau incroyable en régulation financière. Il y a tellement de choses à savoir, on ne peut pas tout savoir. Pour les élus, c'est la même chose. Mais il est important que chaque groupe parlementaire puisse compter sur deux, trois experts sur ces questions-là et ne pas se faire avoir typiquement comme ils se sont fait avoir en janvier dernier, en reprenant, en remâchant. Alors, c'était assez humiliant. Je ne sais pas si vous étiez dans l'hémicycle à ce moment-là, Madame Temmerman, mais ça s'est passé le 7 ou 8 janvier. Et effectivement, un par un, on voyait les députés de droite passer à la tribune, recrachant les arguments du lobby bancaire. Ils avaient tous le même discours. Et comme ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'ils racontaient, ils employaient des mots pour un autre. Donc, c'était absolument terrible. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, il y a un devoir d'éducation assez incroyable. Tout le monde ne peut pas s'y mettre. Ce n'est pas nécessaire, mais pouvoir compter sur les experts du sujet dans chaque groupe parlementaire, ça me semble être déjà un bon début. Et puis, c'est aussi le boulot que des gens comme Reclaim Finance ou Green Intervention essayent de faire. Nous, nos rapports sont disponibles gratuitement sur le net. On les envoie aux députés européens systématiquement. Alors, évidemment, tout ça, on fait ça gratuitement, mais ça nécessite des moyens. Alors, on est tous bénévoles, on y met de la bonne volonté. Mais c'est vrai que si tout à chacun veut soutenir ce genre de contre-pouvoir, d'initiative, de désintox par rapport au lobby bancaire, il est important de nous soutenir. Et ça, n'importe quel petit, le simple fait d'être membre à quelques euros par an, ça nous aide déjà beaucoup. J'imagine que ça vaut aussi pour Lucie, d'ailleurs. Oui, puis peut-être pour rebondir sur la dernière question. En effet, je trouve que je pense que c'est un bon premier pas. Ce n'est pas forcément toujours possible, notamment lorsqu'on a un crédit immobilier. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux commencer par déjà changer de compte d'épargne ou qui est là où l'argent repose. Donc, vous pouvez très bien avoir votre compte en banque chez une banque pas très verte et confier votre argent à la NEF, par exemple, ou à d'autres. Vous pouvez aussi jouer aux investisseurs et aller le confier à énergie partagée pour le développement des renouvelables ou à Terre de Liens pour la préservation des terres et leur passage en bio, etc. Il y a plein d'initiatives dans ce sens-là. Après, déjà, une lettre est interpellée. Son conseiller financier, lors des entretiens, vous pouvez avoir avec eux. C'est également quelque chose d'important, puisque en France, on va avoir de plus en plus une augmentation de la régulation quand même à ce niveau-là. et l'obligation maintenant pour les conseillers financiers de demander l'appétence environnementale ou de durabilité aux clients. Cependant, entre le passage d'une loi, d'une réglementation et son application et son respect, il y a un énorme gouffre. Donc, faites remonter ça. Faites remonter aux organes de régulation également. Finalement, si votre conseiller financier ne vous a pas demandé avant de vous recommander un produit d'épargne votre appétence en matière de durabilité. Également, peut-être exiger que vos produits d'épargne soient décarbonés. Il y a eu une loi, la loi PAC l'année dernière, qui impose désormais qu'un produit dans l'assurance-vie soit plus vert. Et bien, malheureusement, ça devrait être tous les produits qui, par défaut, soient décarbonés avec des principes d'exclusion dedans qui aillent bien au-delà de l'ISR classique et que ce soit que sur demande du client qu'on y rajoute du fossile. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et vraiment, je ne pourrais qu'encourager tout un chacun à interpeller sa banque. De la même manière, côté assuranciel, vous avez les assureurs qui sont beaucoup mutualistes, la Maïf, par exemple, qui vont être beaucoup plus éthiques que les grands assureurs qui ont pignon sur rue et qui dominent le marché, mais qui sont également des assureurs des secteurs des énergies fossiles. J'ai mentionné AXA tout à l'heure en tant que bonne pratique au niveau du charbon. Cependant, c'est juste le charbon, c'est tout. Tout ce qui va être autre énergie fossile, gaz de schiste et forage en eau profonde, LNG, etc. AXA non seulement continue d'y investir, mais surtout assure les entreprises qui s'y développent. Donc là, c'est la même chose. N'hésitez pas à le faire remonter à votre assureur et s'il n'y a pas de changement, allez voir ailleurs s'il s'est plus vert. Il y avait aussi une question sur les cryptos. C'est marrant parce que quand j'ai entendu le début de la question et la fin, j'entends beaucoup plus souvent des gens parler des cryptos et des modèles alternatifs comme étant plutôt une solution plutôt qu'un problème. Là-dessus, je suis loin d'être un expert. Ce que je reconnais, c'est qu'il y a une possibilité peut-être avec la décentralisation sur les crypto-monnaies d'envisager une nouvelle façon de financer peut-être plus directement aussi. On parle beaucoup de monnaie hélicoptère. Aujourd'hui, on est plus sur l'aspect social que sur l'aspect transition écologique. Mais l'un ne va pas sans l'autre avec la transition écologique et solidaire puisque sans cet aspect social et plus égalitaire, on n'y arrivera pas. Il faut savoir aussi que certaines de ces crypto-monnaies peuvent être aussi un gouffre d'un point de vue informatique de la même façon que le trading à haute fréquence pose plein de problèmes de ressources. Maintenant, je pense que comme toute monnaie, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir que la monnaie n'est pas une fin, mais un moyen. Et donc, finalement, c'est un outil ni bon ni mauvais, mais il faut plutôt réfléchir à l'intention qu'on a derrière avec, à mon avis. Madame la députée, je pense que vous êtes sur mute. Alors, je disais en fait, pardon, j'avais oublié, j'ai réactivé mon micro, qu'on avait là la conférence qui avait le plus débordé. Donc, la finance, c'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde. Je suis désolée, je vais frustrer certaines personnes, mais on va devoir clore. Les questions écrites auxquelles on n'a pas pu répondre, je les transmettrai à nos intervenants et on essaiera d'intégrer des questions dans le compte rendu. On a une question sur les voitures électriques. On l'a volontairement passée parce qu'en fait, le 19 mai, on aura Brice Lalonde, l'ancien ministre de l'Environnement, qui interviendra. Et c'est un peu son date d'électricité. Donc, je suggère à la personne qui avait posé cette question de la garder pour cette date-là. Je pense qu'il aura des réponses assez intéressantes. Voilà, je remercie encore une fois nos deux intervenants pour la qualité et puis les participants, aussi les spectateurs pour leurs questions, qui ont été également d'une grande qualité. Et je sais que sur Facebook, certains étaient un peu perdus, étaient un peu moins spécialistes. On mettra un glossaire dans le compte rendu promis pour ceux qui avaient un peu plus de mal. Donc, lundi prochain, on va faire le deuxième volet des finances. On sera un peu plus territorial pour le coup. Les finances publiques, clé de voûte d'une transformation durable, avec deux intervenants sur le sujet. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore merci, Mickaël et Lucie, pour vos réponses et pour la qualité de vos interventions. Merci pour l'invitation et merci pour l'initiative. À bientôt ! À bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501